Salut à toutes et à tous, c'est Koei, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Pellux comme vous pouvez le voir, juste là. Salut tout le monde, écartez mais on est là. Il est 6h27 du matin, voilà tout est parfait. Alors aujourd'hui, petite vidéo assez courte sur la nouvelle édition, troisième édition donc du tournoi communautaire autour du Tenkei Shibu Dokai. Pour ceux qui sont habitués, vous connaissez le principe, sinon pour expliquer en quelques mots, tout simplement, à chaque Tenkei Shibu Dokai, on organise des tournois communautaires, donc 50 personnes dans chacune de nos équipes. Nous avons l'immense honneur d'accueillir, pas 6h28 du matin, du coup il n'est pas là mais il est bien présent pour cette édition là, John, dans l'équipe. Donc ça fera, on passe d'un... Une belle communauté de plus, qui se jouent à la baston. Petit battle royal du coup, donc il n'est pas là avec nous parce qu'il est 6h28 mais vous a fait savoir qu'il était chaud de la night, voilà voilà. Et donc 50 personnes par équipe qui vont donc nous envoyer leur score respectif à la fin du TB, ce qui va vous permettre de comptabiliser des points pour votre équipe. Il y aura à mon avis là, je ne sais pas encore quelque part, du coup le classement, le rapport classement point 1 qui est déjà défini plus la première édition. Et puis derrière ça, il y a une équipe, vu que là on aura 3 équipes, du coup il y a un classement qui va se faire entre les différentes équipes. A la suite de quoi on a un live de débrief, souvent chez Pollux, et puis nous vous faisons remporter le petit prix symbolique dédié à l'édition. Et donc prix symbolique, tiré au sort en fonction des poules, tout ça on en parle lors du live de débrief, je ne pense pas que c'est important de s'étaler là-dessus, ce ne sont pas des questions très importantes d'un premier temps. De toute façon, généralement on a 5 paliers de récompense, ça ça peut se résumer rapidement, voilà 5 paliers de récompense. Donc généralement, pour les précédents TB, ça a été 5 figurines par communauté, puisqu'on a décidé que pour un plaisir vraiment sans ombre au tableau, on offrirait nos 5 figurines chacun à des gars par rapport au palier de leur point, de leur score. Qui gagne ou qui perde en fait, on s'en fout, le but c'est de vous rincer les gars, c'est clair, faire plaisir. Donc voilà, on avait l'étape, le problème c'est qu'on essayait de jouer un peu le RP, on peut le dire ça aussi, on se fait chier quand même sur Aliexpress. Et on avait une embrouille quand même, on avait une embrouille qui consistait à prendre un Goku Piccolo, mais Piccolo dégueulasse, je vous le dis, et encore c'est pas Tenshinan, tu confirmes le Tenshinan, qui est très très sombre. Et on s'est dit de toute façon tout le monde prendra Goku pieds nus, ça fait plaisir, donc même si Piccolo dégueulasse on s'en fout, on a décidé de relever le niveau, et du coup on va reprendre une idée qu'on a eue quand on a fait la Nive chez nous à la 131 TV, c'est les cartes. Alors les cartes c'est quoi Kowai, je prends le relais parce que c'est moi qui les ai, donc les cartes c'est, puisque vous avez bien troll, puisque visiblement vous ne le lâcherez jamais, puisque visiblement même en 2148, Kowai sera toujours associé à cette carte, parce que Doka n'existera toujours, Kowai n'est pas en 2148. Voilà, la carte de Kowai, donc voilà, elle est incroyablement belle. Taleshaji. Taleshaji, tout à fait, voilà, elle est fabuleuse. Alors j'avais tout un paquet, on va pas faire ça, on va pas vous montrer ça. Celle-ci, pour vous donner une idée de ce que ça peut donner, donc Vegeta n'a pas LR, allez, le focus de la cam qui fait pas plaisir, voilà, avec la double face, donc le Vegeta derrière transfo. Voilà, donc c'est incroyable, tout ça c'est fait par le frérot, DBZ Star Fan Card. Donc le principe, il va être simple, 5 paliers par commu, 5 gagnants par commu, 5 cartes au choix, pour 5 gagnants par commu. Est-ce qu'on précise ? On va le préciser, parce que maintenant j'ai commencé à le dire, il va falloir le garder. On n'est pas à Hollywood ici, on n'a pas encore parlé à John, mais il n'y a pas de raison qu'il refuse. C'est dans le budget qu'on a d'habitude d'une dizaine d'euros symboliques par figurine, ce qui à chaque fois, va avoir une petite somme qu'on vous offre avec plaisir. Voilà, donc on a décidé de faire ça pour cette édition, plutôt que de vous offrir des figurines ou d'essayer de tenter un RP, en espérant que 2021 soit une année plus propice à Piccolo et Tenshinhan en termes de figurines, parce que c'est obscur. Voilà, voilà, on a évité de vous donner des Tenshinhan avec des bras disloqués, ce genre de choses-là. Exactement, après si le mec de Tzume, tu nous entends. Voilà, voilà, t'as vu, on fait ce qu'on peut, t'as compris. Ça fait plaisir, c'est 6h, ça fait plaisir. Voilà, voilà. Voilà, donc pour le prix symbolique, de toute façon, comme d'habitude, vous aurez normalement accès au Google Sheets. Oui. Dédié à tout ça, je mettrai ça, je rappelle toujours le lien à chaque édition, c'est pour ça que je m'étale rarement sur tout ça, mais voilà pour le prix dédié à cette édition-là. Et donc, avant de terminer cette vidéo, je l'ai dit, elle sera courte pour une fois. Eh bien, deux rappels importants, n'est-ce pas ? Que l'inscription se passe via formulaire, que j'établirai sur Google Forms, comme d'habitude, même si c'est voué à changer pour les futures éditions, pour des questions de praticité. Mais bon, il faudrait faire un outil personnalisé, etc. Donc ça, il faut que je regarde ce qui est faisable. Il y a un codeur, mais il ne dort pas. Voilà. Voilà. Et donc, c'est ça pour dire que pour cette édition-là, c'est comme les deux précédents, on sera sur Google Forms, avec différentes informations qui vous seront demandées, ça vous verrez bien. De toute façon, le lien est dans la description. Et puis, il y aura également, comme toujours dans le Forms, la fameuse case. À cocher, voilà, je m'engage à faire au minimum 50 millions de points. Alors, pour l'édition précédente, j'avais déjà annoncé que ça donnerait lieu à des bannes. Là, en l'occurrence, je ne l'avais pas tellement appliqué la dernière fois pour des questions de mauvaise organisation de ma part. Ça va tomber, les gars. Vous avez vu, il est déterminé ou pas ? J'ai été éclément. Je suis quand même cohérent avec moi-même. Par contre, cette édition-là, en accord avec Pellux, nous sommes bien organisés. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un certain laxisme qui s'applique là-dessus. Donc, si vous vous inscrivez, que vous ne faites pas 50 millions de points, et que vous n'avez pas d'excuses valables par rapport à ça, ne serait-ce donc qu'une approche auprès de Pellux ? Oui, pour dire, voilà, il s'est passé ça, j'en suis désolé. Encore une fois, les cartes perso, pour moi, qui les ai dans les mains, là, je vous dis, c'est un truc de fou. Tout ce machin-là, j'avais une pile comme ça, c'est toutes les cartes que tu as gagnées pour l'anniversaire. C'est toujours pareil, notre problème, il est simple. Tout ça, c'est pour vous faire plaisir. Quand tu es un farmer du TB, et encore farmer, c'est un grand mot, parce que quand on dit aux farmer de TB qu'il faut faire 50 millions de points, pour eux, c'est quelques heures de farm qu'on va y, donc il faut le rappeler. Et bon, dans l'absolu, on fixe ce seuil-là pour qu'il y ait un vrai mérite quand même, qu'il faille aller le chercher. Et puis, si c'est juste pour vous rincer, pour faire vos missions, c'est un truc que vous devriez faire sans qu'on vous fasse plaisir pour ça. Donc voilà, on va chercher les 50 millions. C'est important d'aller les chercher, et c'est important de ne pas prendre une place pour rien, parce que voilà, tu es là, tu peux gagner ça, tu peux gagner ça, et il y en a un peut-être qui va s'inscrire avant toi, il va te l'enlever, et ce n'est pas cool. Il ne va rien faire, je veux dire, il ne va rien apporter à sa commu, tout ça. Donc le but, c'est, on ne vous demande pas d'aller scorer le top 1, même s'il y en a qui se sentent ce devoir, mais je veux dire, nous, ce n'est pas ce qu'on vous engage à faire, ce qu'on vous engage à faire, c'est à respecter ces 50 millions de points, voilà, et on est obligé d'appliquer ça, on est obligé, ce n'est même pas de gaieté de cœur, parce que c'est chiant, Kowai, ça nous prend du temps de vérifier, voilà, et puis c'est chiant aussi pour nous, streamers, dans la mesure où on est là avec Kowai, on se fait nos petites guerres de commu, alors c'est les mecs qui vont gagner, c'est les tiens qui vont gagner, ça aussi, c'est pour rire, mais c'est sympa, et au final, quand ça se passe comme ça, on compte des zéros, on compte des zéros, lui zéros, lui zéros, lui zéros, voilà, donc on va le faire pour ça, pour un peu plus de sol, le plus juste possible, voilà, donc essayez de vous étenir les gars, ce serait cool qu'on ne transforme pas ce moment, voilà, on va live, moi je vais live probablement tout week-end, enfin la 131 TV sera en live probablement tout week-end de vendredi à lundi matin, on aura des pauses, nous, après c'est notre planning, ça je ne vais pas m'étaler ici, mais bon, voilà, on va essayer de couvrir ça au maximum, normalement le jeune il devrait faire ses lives le soir, il devrait être pas loin, quoi qu'il arrive, donc voilà, on est là, avec plaisir, avec plaisir, voilà, c'est dédié pour ceux qui aiment le farm du TB, donc c'est encore une fois, pas de débat s'il vous plaît, sur ces nuls, ces machins, ces trucs, on s'en bat avec les gars, c'est un challenge TB, tu veux le faire, tu t'inscris, tu fais tes 50 millions de points, tu as une chance de gagner ta carte fétiche, ou celle de Kowai, tu préfères, c'est aussi un Végéta, c'est... Voilà, voilà, c'est aussi la raison pour laquelle on s'étale rarement dans ce genre de vidéos présentatives, sur les questions de prix, pas prix, au-delà de les présenter, mais évidemment, parce que le prix, il est symbolique, on n'a pas envie que des gens s'inscrivent, tout simplement, pour se dire, je fais mes missions, ou je fais rien, d'ailleurs, et je suis éligible au tirage au sort, pour recevoir des trucs. Surtout que c'est pas vrai, s'ils font pas les 50 millions, non seulement ils prennent la place de quelqu'un pour rien, non seulement ils seront bannes à la prochaine mission, mais en plus, ils rapportent pas de points, et ils gagnent rien, ils sont même pas éligibles, donc c'est vraiment, les gars, si vous le sentez pas, vous inscrivez pas, ça sert vraiment à rien. Vraiment, pour le coup, on insiste, parce que comme Pelux l'a dit, au niveau de ce que c'est la prise en charge des inscriptions, c'est quand même un certain poids, et c'est là où ça me permet de faire une transition sur la dernière chose à dire lors de cette vidéo, c'est tout simplement qu'en l'occurrence, et entre autres, parce que John nous a rejoint, donc ça commence à faire un sacré paquet aussi, à gérer. Pour des questions de praticité de notre côté, des questions de praticité organisationnelle, nous avons mis en place une adresse mail, qui est donc résultat.tv à gmail.com, de toute façon, elle est dans la description, ne vous inquiétez pas. Résultat au pluriel, .tb. Voilà, résultat, donc avec s.tb à gmail.com, c'est dans la description, je rappelle encore une fois, et bien, c'est à cette adresse mail, il faudra renvoyer votre score, selon, voilà, avec un certain objet de mail, que je préciserai, comme toujours dans le Google Sheets, toutes ces informations-là, elles sont dans la description, vraiment, c'est pour ça que je ne m'attale pas, sur toutes les infos vraiment trop pratiques, vraiment, elles sont dans la description, encore une fois, mais, voilà, ce sera, genre, vous envoyez un mail à, genre, le nom de votre streamer, tirez votre pseudo, par exemple, parce que j'ai déjà eu un nombre incalculable de mails où on m'envoie des scores, je ne sais pas qui c'est, pas de pseudo. Oui, d'où l'intérêt de mettre son pseudo Dokkan, c'est plus pratique aussi, surtout si vous envoyez des screens, des machins, c'est, voilà, que ce soit un minimum carré, c'est important. C'est un peu dramatique, sinon, du côté organisationnel, et cette arrivée, l'une ou l'autre fois, qui est des gens qui envoient des scores, on ne sait pas qui c'est, donc, voilà, c'est perdu, C'est perdu, on ne sait pas. C'est perdu, ah oui, c'est perdu. C'est perdu, on ne peut rien faire, on ne va pas courir derrière les gens, voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment des choses qu'on met en place au fur et à mesure, vu l'expérience qu'on a eue lors des différentes éditions précédentes, pour améliorer les choses, tant du point de vue de l'organisation de notre côté, que finalement, pour vous aussi, dans une certaine mesure. Oui, oui, oui. Parce que je pense que c'est plus agréable de se dire, voilà, il y a un endroit à envoyer, il n'y a pas besoin de s'inquiéter là-dessus. Oui, c'est correct. C'est pour ça qu'on est formulaire et qu'on ne prend pas des inscriptions à l'arrache sur Discord ou sur Twitter, c'est correct. Donc, j'insiste encore une dernière fois que ce sera l'adresse mail uniquement, il sera considéré pour la réception des scores. Et même les miens, et même les miens. Vous ne voyez pas que, parce que, voilà, ne faites pas les délinquants, arrêtez de m'envoyer des DM, les gars. Pas de Discord, pas de Twitter, pas de MySpace, pas de Skyblog, pas de QQ, j'en sais rien. Oh non, attends, c'est quoi déjà ? Pas de, je ne sais plus, je ne sais plus. Le truc, je vote quand tu parles, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est sur cette adresse mail uniquement, et pas ailleurs. Voilà, donc, ce sera streamer-votre pseudo de Cannes. Encore une fois, tout ça sera récapitulé dans la description, le Google Sheets, et compagnie. Voilà, voilà, donc, je vous souhaite, après tout ceci, une excellente journée, une excellente soin, fonction de quand vous voyez cette vidéo. Bonne nuit. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Merci à Apollux, comme toujours, de la campagne, de la nouvelle vidéo de présentation. Merci à toi. Merci à toi de le faire avec nous, de se régler en temps. La vidéo, elle devait être courte, elle fait 14 minutes, tout va bien, c'est pas évident. C'est vraiment des gros bâtards, mais maintenant, on va supporter le temps d'upload du... Voilà. Zoou ! Voilà, ciao ! Ciao les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada